Dans cette partie, on va voir les incidents de paiement relatifs aux effets de commerce. Alors, quand il y a des machacils, il y a des effets de commerce en ce qui concerne le paiement de le client. Le client est juste dans l'ordre. Premièrement, la création de l'effet de commerce. Il y a un compte fournisseur ou un double compte fournisseur qui est fait à payer. Et le deuxième, il y a un date de paiement, qui est la date d'échéance. Il y a un date d'échéance pour le client effectuer le paiement. Il y a des effets de commerce en ce qui concerne le compte fournisseur FAPI. Il y a des effets de débit et le compte reparti pour le crédit. Il y a des effets de paiement. Donc, il y a des effets de commerce en ce qui concerne le client. Alors, il y a une autre chose qui concerne le paiement. Alors, je vais te dire au client, il y a des effets de commerce en ce qui concerne le paiement. Quel que soit le problème qu'il y a, soit un problème au niveau de la trésorerie, ou un liquide, ou un peu, il y a des effets de commerce en ce qui concerne le paiement. Alors, dans cette période, il y a des effets de la trésorerie. Ou en ce qui concerne le client, il y a des effets de commerce en ce qui concerne le paiement. Alors, il y a des effets de commerce en ce qui concerne le paiement. La troisième phase, c'est non-payment. Alors, la deuxième phase, c'est une reprise des confirmations. et vous déclarez une créance qui est récovrable ce qui n'est pas possible on va voir ce qu'on va voir dans les écrits d'inventaire donc ici dans les opérations courantes on va vous concentrer sur la première situation qui est le renouvellement le client va vous demander d'agir le paiement il faut que vous puissiez le paiement pour que vous puissiez le paiement bien alors le renouvellement de l'effet de commerce alors lorsque le débiteur le tirer prévoit des difficultés relatives au règlement de sa dette il dit que c'est le client si le client qui a vu qu'il a eu une question au paiement il peut demander à son créancier il peut demander à son créancier il peut demander d'utiliser le paiement ou d'utiliser le rapport de l'échéance Il veut dire que c'est un paiement dans l'effet de commerce. En cas d'acceptation, il a accepté le fournisseur de renouvelement dans l'effet de commerce. Alors, j'ai vu le cas où il est connu dans le fournisseur. L'effet est encore en fournisseur, c'est clair. Cela veut dire que l'effet est en portefeuille ou bien l'effet n'est plus dans le portefeuille. Cela veut dire que l'effet n'est plus dans le portefeuille. Cela veut dire que ce n'est plus dans le portefeuille. C'est à dire qu'il n'a pas de niveau dans le portefeuille. Ou dans le cas, il est dur de défendre le fonds sur la banque. Cela est donc la situation, il n'est plus dans le fonds pour sortir du fonds de l'avenir. Alors, si l'effet n'a pas encore eu, il n'a pas encore eu de l'apprent, ou il n'a pas eu de l'apprentissage, c'est sûr qu'on peut prendre un crédit dans la banque. Ou bien, l'effet n'est plus dans le portefeuille. C'est-à-dire que l'effet n'a pas eu de l'apprentissage. On peut sortir. Et nous, on peut sortir l'effet, comme je l'ai dit, soit pour l'apprentissage ou pour l'apprentissage. Ou pour l'apprentissage. Alors, pourquoi les activités comptables ont encore eu de l'apprentissage du local dont nous avons eu. Ou est-ce que l'effet n'a pas eu de l'apprentissage ? Alors, nous allons voir ici un peu. L'effet n'est encore en portefeuille. Prorogation d'échéance. Alors, il y a un effet n'a pas eu de l'entreprise. Il y a pas eu de portefeuille. Alors, qu'est-ce que tu as eu ? T'as eu de l'apprentissage. On peut arrêter, bien sûr, pour l'adad de paiement. L'adad d'échéance. Il y a un prolongement. C'est clair ? Alors, cette prorogation nécessite l'annulation de l'effet précédent. Et la création d'un nouvel effet. Alors, en ce moment, il y a un effet, un effet est toujours au niveau de l'entreprise. Comment tu as dit ? Tu as euplique l'effet, que tu as eu de l'adad d'échéance. Et après, tu as eu de l'adad d'échéance. Et après, tu as eu de l'adad d'échéance. Et tu as eu de l'adad d'échéance. C'est un effet, c'est un effet de l'adad d'échéance. plus loin de l'arrière dans le l'assort, c'est le bas de la banque. C'est celui de l'art, c'est un coût de l'environnement sur l'argent du l'argent de l'arrière. C'est une idée de l'argent. Je sais pas si tu le fais, on va enregistrer la banque, on va mettre à l'argent de l'argent. Pour le temps, Alors là, on va donner une délourée pendant la bourse. Ce qui doit enregistrer la banque. Et cela va pouvoir vous aider à la banque. C'est un peu comme la banque. Pourquoi tu te l'assoies de l'argent ? Parce que tu te l'assoies de l'argent avant le temps. Et puis, tu te l'assoies de l'argent. Tu te l'assoies de l'argent. Tu te l'assoies de l'argent. Alors, pour ça, je vais te l'assoies de l'argent. Alors, cette opération aura un impact tant sur la comptabilité du fournisseur que sur celle du client. Bien sûr, il sera écrit sur le fournisseur ou le client. Donc, il y a quelqu'un qui ai fait du fournisseur. Il y a beaucoup de france, il faut connaître l'affectant. C'est une chose qui est quand même. Si l'affectant est dans le fournisseur. Seuls-jeu de la porte. Il faut faire une proposition, Agriculture. Le premier et il faut faire une proposition. Donc maintenant, le fournisseur qui a plus à l'affectant. C'est premier, le fournisseur. Mais de suite, le fournisseur. Mais quand il y a plus à l'affectant, Alors, Placester et le montant neže qu'un propre arrow qui est dans le prétention. On voit que la tonneure a également peut être le motot contre le consultant. Enfin «p tablet », le interrupteur et le forum que l'on esthip italienne, c'est aussi, c'est la place du métraire. Alors, je vais tous faire cacher. Nous allons en remier toutes ces VPN, parce que c'est la cause et la cause de la lettre et la lettre C'est ce que je vais vous raconter dans les comptables Nous avons dit qu'on a annulé l'effet Pour annulé l'effet l'annulation de l'effet c'est ce que je vais vous dire c'est de créditer le compte client FAA à recevoir quand on a créé l'effet de commerce c'est ce que je vais vous dire pour annulé l'accident c'est une créance c'est une créance client qui est en effet de débit et quand on a créé l'effet de commerce il faut annulé l'accident et qu'on a annulé l'accident avec un client FAA à recevoir alors d'abord l'accident c'est l'accident pour annulé l'accident il faut annulé l'accident pour annulé l'accident pour annulé l'accident pour annulé l'accident pour annulé l'accident c'est une créance c'est l'étape 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 d'altra l'imputation des intérêts du retard et des frais de renouveler ici vous pourriez à l'accident les intérêts et les frais qui vont vous présenter nous allons vous dire Comme je l'ai dit, c'est le terme, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans l'opération par rapport à l'apprentissage que l'apprentissage. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ce sont les comptables de l'apprentissage. La première chose, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait ? Le revenu de l'apprentissage financière. C'est l'apprentissage que l'apprentissage que l'apprentissage. La deuxième chose, la TVA. La TVA, c'est un état de la facture. Bien sûr, pourquoi ? Il y a un produit, c'est la classe 7. Donc, il y a un TVA. La TVA, c'est 20%. C'est clair ? La TVA, c'est une entreprise qui a fait un client. C'est une banque. Vous avez vu que vous êtes en banque. Vous avez vu que vous êtes en banque. Vous avez vu que vous êtes en banque. Mais nous n'avons pas une banque. Nous sommes en banque. C'est une entreprise avec une entreprise. Pour cela, vous appliquez le taux de 20% de la TVA. C'est un produit. Ce sont les intérêts. Ainsi, il y a des frais postaux. Comme je vous l'ai dit. Nous avons vu les effets. L'apprentissage sur le client. Il y a une lettre recommandée. 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 Il y a une lettre bank. Mais j'étais sorbetée au client. Il y avait protégé le taux. Alors, lesemeplications. Le taux d'ailleurs. Alors, pour le taux dix. Dans le taux de pinoux. Donc, il faut colours. Il y a une lettre complication de soutien. Il faut rouler des Dowager des Beaux. Et les taux de pinoux. Et les dues favorites. C'est l'étape la troisième, c'est la création d'un nouveau fichier. C'est l'étape la troisième, c'est la création d'un nouveau fichier. Donc, comment est-ce que tu vas faire ? On doit enverter les fichiers de son compte, c'est l'étape la troisième. et les étapes d'autres, ils ont annulé. Ce qui est le nominale, et ce qui est le nominale, et ce qui est le nominale, les intérêts et les autres frais. Il y a trois, le nominale, les intérêts et les autres frais. Il y a un nominale, les intérêts de Rotar et les frais qui se sont en train. Alors, ce qui est le nominale et le montant de leur fée, c'est le nominale. Alors, on a un compte de crédit pour débiter le compte client qui est le client qui est fait à recevoir. Alors, c'est le nominale, le fournisseur qui a été dans ces trois étapes. Alors, on passe maintenant chez le client, qui est le souscripteur. Alors, pour le client, ces étapes 3, on va en faire deux étapes. Alors, la première étape, il faut annuler l'effet. Il faut annuler l'effet, l'étape 3, l'étape 3, l'étape 3, on va en faire les deux étapes qu'on va en faire. Ici, le fournisseur, on va en faire deux étapes. On va en faire deux étapes. Alors, on va créer l'effet joli. Alors, l'effet joli, on va créer l'effet joli. On va créer l'effet joli des emprunts et dettes. Alors, ce compte-là, il y a un autre intérêt des emprunts et dettes. Ce sont les intérêts des retards. On va créer l'effet joli. 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 Les frais postaux, les droits d'enregistrement et on va créer l'effet joli En fait, il sera eu des frais. On va créer l'effet joli. On va créer la nominale. Plus les intérêts, plus la TVA, plus les frais postaux, plus les droits d'enregistrement, plus tout les frais. On va créer une option sur l'effet joli. On va créer la nominale, plus l'intérêts et lesgesetzt et les autres frais. Alors, ce sont les étapes C'est ce qu'il y a dans le cas d'un non-payment Mais il peut le faire au niveau de l'entreprise Il n'y a pas d'échec Alors, pour nous aider à comprendre, nous allons faire un exemple Alors, le 25-3-2011 L'entreprise de cette salle C'est le même exemple que nous avons dans le cours Il prévient sur le fournisseur Houdafone Le fournisseur Houdafone Qui ne pourra pas payer Le 31-3-2011 La lettre de change numéro 35 Et le montant de cette salle C'est 30,000€ Il a accepté Le client sollicite Un report Dans les faits Le fournisseur Houdafone C'est 30 jours On a ajouté Un mois C'est 30 jours Et l'année dernière Alors, le même jour On le 25-3-2011 Le fournisseur Houdafone Accept C'est une nouvelle traite Et le 4nisseur Houdafone Le fournisseur Houdafone C'est un nouveau traite Le 4nisseur Houdafone qui a 35 salles et à 3 décembre par les 2 décembre. Aceptez par telle salles. Aceptez les deux. Cette nouvelle traite a pour échéance la traite a pour échéance la traite est le 34 2011. Pourquoi ? Dans l'échéance le mois de son ходime est le 31 décembre et le 31 décembre. La traite est l'échéance a pour échéance le 34 2011. Les intérêts de retard est le 15% de 12%. Il y a des intérêts de retard dans le 15 et des frais postaux de 20 dirhams. Alors, il faut passer les écritures nécessaires au niveau du journal. Alors, on passe maintenant pour la correction de l'exemple d'hier. Alors, le 25-3-2011, l'entreprise Telesala prévient son fournisseur Houdafone qu'il ne pourra pas payer le 31-3-2011 la lettre de change numéro 35 de 30 000 dirhams qu'il avait accepté. Telesala sollicite un report d'échéance de 30 jours. Alors, Telesala est le fournisseur de l'exemple 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 de l'exemple. Bien, alors, on a le 25-3-2011. Alors, pour ça, on doit créditer le compte client FR recevoir et on doit débiter le compte client. Alors, on a le nom de l'entreprise de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. L'exemple de 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 l'exemple numéro 42, accepté par Télésala. Cette nouvelle traite a pour échéance le 34. Et il y a l'échéance, je dis là, les intérêts de retard au taux de 12%. Et maintenant, rendons-nous l'étape dernière. Alors, l'étape dernière, aussi, on doit créditer le compte client. 3, 4, 2, 1. Et on doit créditer le compte revenu, c'est-à-dire les intérêts, revenu des autres créances. Et, bien sûr, la TVA, on doit créditer aussi. Etat, TVA facturé. Et, bien sûr, maintenant, on a un autre, on a un dans les frais postaux. Frais postaux. Bien. Alors, on a un compte, on a à accréditer. la même formule. Alors, la valeur nominale, la valeur nominale, c'est l'exemple de nous, il y a 30.000. Multiplier par, on a un autre, dans le taux, le taux d'intérêt. Alors, on a un taux d'intérêt, on a un exercice, il y a 12%. Dans l'exemple, il y a 12%. Et, donc, on a un taux d'intérêt. On a un taux d'intérêt. On a un taux de taux d'intérêt. Ou la date d'échéance dans l'effet jdide. C'est ce qui est le cas. Alors, nous allons voir ici. D'exemple, nous allons voir. La date d'échéance dans l'effet jdide. Il y a le 31 3 2011. Et là, nous allons voir le nombre de jours. Nous allons voir le 31 3 2011. C'est la date d'échéance jdide. Dans l'effet jdide. Il y a le 34 2011. Il y a le 34 2011. Alors, nous allons voir le 31 3 2011. Dans l'effet jdide, il y a le 34 2011. Il y a le 30 jours. 30 jours. Alors, nous allons déjà donner le temps. Je vais vous montrer. C'est pour que vous puissiez vous abonner. Alors, nous allons voir le 31 3 2011. Parce que le mois 3, c'est 30 jours. Comme je vous ai dit, le 31-31, c'est 0. Donc, le mois 3, c'est 3. Et dans le mois 4, il y a 30 jours. Donc, le mois 3, c'est 30 jours. Donc, le mois 3, c'est 30 jours. Donc, le mois 3, c'est 30 jours. Parabén wondered, Henri. Donc là, il y a 30 ans. Donc, c'est 30 ans. Là où? Aujourd'hui, il y a 30 ans. disabilitieseurs. Donc, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Donc, 300 mètres par la surface de l'âge, on a 60 mètres, donc on a 60 mètres de la TVA. Et les frais poste, on va vous donner à nous, on a 20 mètres de la frais poste, 20 mètres de la frais poste. Donc, on va avoir 20 mètres de la frais poste, 20 mètres de la frais poste. C'est bien. Alors, en total, on va avoir 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 le client de notre client. On va avoir 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 des intérêts plus les autres frais. On va avoir avoir un étabbe la troisième, la création de l'œuvre, la création d'un effet. je vais créer. Alors je vais créer effet je dit tout simplement on doit débiter on doit débiter le compte client effet à recevoir 3 4 2 1 et créditer le compte client bien alors on a l'effet pardon on a 3 4 2 1 ou on a 3 4 2 5 on a client effet à recevoir 3 4 2 5 client 3 4 2 1 rien là le montant que je vais mettre il n'est pas 30 000 il n'est pas 30 000 plus les frais qu'on a recevoir qu'on a recevoir le client qui a recevoir les intérêts et les autres frais donc on total on a 30 000 ou 380 30 000 ou 380 qui est le montant 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 plus les intérêts plus les autres frais c'est la première étape qui est le 25 3 2011 on doit alluler l'effet pour le client on doit débiter le compte fournisseur fa pay alors numéro de compte 4 4 1 5 et on doit créditer le compte fournisseur bien alors j'ai oublié je vais me dire référence l'IA LDC 42 LDC numéro 42 c'est l'effet j'ai oublié je vais me dire c'est l'effet le casque c'est l'effet j'ai oublié bien alors fournisseur fa pay et on doit créditer le compte fournisseur entre parenthèses pour dire le nom de la fournisseur l'esprit l'esprit huda huda phone alors le montant qui est bien sûr 30 000 car c'est l'effet qui est l'effet le quatrième qui est qui est là 30 000 pour faire référence c'est ldc numéro 35 bien alors c'est l'étape la première c'est le client alors on va l'étape dernière c'est l'écriture mais on perd l'acceptation ici quand le fournisseur accepte pour créer un effet j'dit alors on dirait ce sont des écritures alors on doit annuler le compte fournisseur hudafone et bien sûr on doit comptabiliser les intérêts je vais en faire le compte les autres intérêts des emprunts et dettes ou là c'est un sous-compte on peut nous redemmer le compte les autres intérêts des emprunts et dettes 6 3 1 1 8 6 3 1 1 8 autre intérêts des emprunts et dettes et bien sûr d'arroi il va y avoir TVA pour les intérêts et TVA récupérable sur charge pour les intérêts ce sont des décharges alors c'est TVA récupérable sur charge et bien sûr on va nous par exemple les frais postaux alors on s'estime le compte et on va les frais postaux alors on a bien sûr les intérêts plus les frais qui sont les fournisseurs parce qu'ils ne sont pas les fournisseurs alors on a le compte 61451 bien alors on doit créditer le compte fournisseur et fait à payer alors numéro de compte 445 5 alors on va mettre les montants bien sûr on a 30 000 qui est le fait le fait l'intérêts qui ne sont pas les montants qui sont 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 les montants de etat va récupérer surcharge 20% 20% entreprise entreprise 60 de Nous avons 20€ de l'effet posto. Nous allons donner un total de l'effet de l'effet de l'effet qui est de 30,380. C'est bien. Nous avons le LDSC numéro 42. Nous allons donner des créatures pour nous. Bien sûr, le fournisseur est le client.